Parce que moi, c'est une situation inédite parce que tout simplement, il y a un acte inédit qui a été posé par le Président Bakhistan. C'est aussi simple que ça. J'ai vu vraiment, dès le début, nous avons vu tous les gens. Bon, disons, nous désignons les gens, le PDS, les recalés, etc. Nous avons fait le cocktail, nous avons fait le reporté à l'élection. Moi, je pense que dans l'histoire politique du Sénégal, il y a toujours eu des acteurs de la contestation. Toujours. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, et il n'y a pas d'élection, mais il n'y a pas d'accord avec l'élection. Je donne l'exemple de 2019. 2019, c'est ce qu'on appelle le parrainage. 2019, il y a même eu des échouffourés sur le conseil consulé. Les gens l'ont oublié. 2019, il y a eu des candidats qui ont été récoltés, qui ont été faits entre eux pour contester eux. 2019, nous, parmi les principaux opposants qui étaient à l'époque, nous n'avons pas d'être candidats sur la base de rien du tout. C'est Khalifa Sale, c'est Karim Ouad. 2019, le président, à l'époque, le président Ouad, n'a pas été faits sur le terrain politique, avec la force et la force, il y a eu de menacer, brûler les urnes. Mais tout ça n'a pas fait reculer le président Ouad. Donc, le prétexte qu'on a pris pour que le président Macky Sale a pris le décret, c'est des prétextes qu'on n'a pas de temps par rapport au 2019. Mais si on a orienté les projecteurs sur les prétextes, c'est-à-dire durant le temps de ne pas tomber. Si on a pris le décret, la commission d'enquête parlementaire. La commission d'enquête parlementaire n'a pas de lien avec les élections. Ben, quand on parle d'accusation, pourquoi est-ce que le candidat d'Amodou Basturi Diomay est un candidat? Parce qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. L'accusation n'enlève pas l'innocence. Tu es accusé, mais tu es innocent. Tant et aussi longtemps que ta culpabilité n'a pas été démontrée. Donc, accusé, nous sommes tous, d'accord, mais il demeure innocent. En tout cas, du côté de la majorité, ils ont totalement innocenté ce qu'on s'est accusé, le premier ministre. Non seulement, nous n'avons pas le droit, mais nous renouvelons la confiance. Donc, je pense que le dossier, c'est ce qu'on a fait. D'autant plus que nous devons dire, ce qu'on peut apprécier, c'est quand il y aura un rapport. Et ce rapport-là est insuffisant pour accuser quelqu'un parce qu'une commission d'enquête parlementaire, ce n'est pas la justice. Ce n'est pas la justice. Le fait que nous disons, non, le juge n'est pas venu, donc il y a une crise. Non, n'importe quel citoyen appelé à répondre à une commission d'enquête parlementaire peut décliner parce qu'il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Donc, la commission d'enquête, ce n'est pas la justice. Il n'y a pas d'accord. 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 Il y a aussi des recalés. Je l'ai dit en 2019, il n'y a pas d'accord. Il ne les a pas reçus. Peut-être qu'il n'y a pas arrangé. Mais les recalés, il les a répondus. Il a brandi l'article 92 de la Constitution en leur disant, écoutez, je vous ai bien entendu, j'ai de la peine et tout, mais les décisions du Conseil Constitucional ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Et le débat était éteint. C'est éteint. Nous nous devons les voir. Qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui a pris une décision ? Sans base légale. En faisant une... Madame, il n'y a pas de dire processus électoraux, c'est ce que j'ai apprécié de faire. Parce que le moment où il y a eu, le Président Marquesa ne devait faire tout ce processus électoraux. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'arrête, il s'arrête la fin, il s'arrête la main de son successeur, il s'arrête, il s'arrête. Mais il a préféré d'aucer sur le compte. Donc, si on voit que il n'y a pas de justification pour que les décisions sont sur la table, parallèlement, il n'y a pas de base légale, ça veut dire que d'une manière unilatérale, le Président Marquesa interrompt un processus électoral. Qu'est-ce qu'une élection dans un pays ? Une élection, elle est extrêmement importante parce que ça ne concerne pas seulement les acteurs politiques. Une élection, ça concerne le peuple souverain. C'est le moment, c'est le rendez-vous du peuple. C'est un moment fort de la démocratie. Donc, ce qu'on va attendre, c'est qu'on doit décider d'une manière unilatérale, sans base légale, interrompre ce processus. C'est ce qu'on va faire. Donc, c'est ça l'effet.